nous sommes à la poursuite d'une autre golf 8 regardez moi ça alors sur la face avant je pense que c'est là où on voit le plus de changements par rapport à la golf 7 on a des boucliers qui sont complètement redessiné on n'est plus du tout sur un style de golf 7 on est sur des faits aussi qu'ils peuvent accueillir des feux matrix led on est sur un bandeau ici lumineux qui se prolonge après sur une barre chromée qui rejoint bien évidemment le nouveau logo volkswagen voilà donc ça reste une golf donc peu de changements et les changements se font vraiment en toute légèreté un peu comme une 911 comme une porsche finalement puisque le succès est au rendez vous un depuis pas mal d'années la golf se vend très bien donc pourquoi changer des lignes qui marche et qui fonctionne et qui plaisent à tous ici on est sur une finition style donc c'est une finition je crois intermédiaire entre la finition d'entrée de gamme et la finition sport on a des jantes ici qui sont assez stylé les jambes de 17 pouces équipés de pneus goudir et surtout on a un capot ici qui est un peu plus profilé plus nervuré qui donne un peu plus ce caractère sportif on aime on n'aime pas en tout cas il ya eu quelques changements vous le voyez bien vous avez ici des optiques iq light donc des optiques intelligents c'est écrit un petit peu ici coucou vous me voyez voilà comme ça au niveau un peu plus bien parce que nous sommes au portugal c'est l'hiver mais l'hiver au portugal c'est 15 degrés et oui alors sur l'arrière finalement c'est comme la réflexion globale sur cette nouvelle golf et 8 sa chance sans changer les feux arrière vous avez l'impression de voir une amélioration comme un rustling des feux sur la golf 7 mais en fait non ça ressemble aussi au feu de la lady 3 vous savez la voiture 100% électrique de volsagen donc il ya des éléments qui sont repris sans surprise en revanche par contre dans le détail c'est vrai qu'il ya certaines choses qui changent déjà le bouclier arrière change comme à l'avant ça c'est sûr vous avez donc je vous le disais tout à l'heure un nouveau logo avec une nouvelle type au golf et puis derrière ça reste une golf donc c'est le changement en douceur et conduit moi je lui ai pris les clés d'un de cette golf et 8 alors ça change complètement on est s'adopte de nouveau logo aux agraines qui est entièrement la qu'est alors attention rayon puisque mon avis là ça va bien marqué bon ça change c'est bien se modernise dans ça ça casse un petit peu les codes qu'on avait un de la golf avoir un petit peu ce que ça ce que donne la suite de l'essai en tout cas ça reste une golf alors en termes d'insonorisation malgré que tu aies ouvert la vitre je t'ai vu le petit malin honnêtement ça reste super bien d'insonoriser et pourtant on a un diesel les joints sur les portières en fait ça permet aussi tu vois de soigner l'acoustique tu vois et profiter finalement le lien est fait avec la sonore man cardon bien sûr une option dont je ne connais pas encore le prix d'ailleurs c'est un mystère c'est parce qu'on ne connaît le prix de rien du tout oui on essaie les voitures mais ce soir je pense on en saura peut-être plus ce soir j'espère en tout cas il faut savoir que la voiture qu'on a entre les mains en diesel avec une finition qui est plutôt pas mal on est largement au sud et trente mille euros moi j'ai plus autour des 35 millions c'est ce que j'ai à mon avis on doit être dans les 35 et donc là à partir de ce prix là on commence à taper sur du premium donc sur du audi a3 ou du classe classe à mercedes classe à attention à mercedes classe à elle mais le level assez haut pour moi c'est l'une des meilleures mais il est dingue il est dingue il est d'un exceptionnel la golf rattrape son retard et pourrait presque arriver à la cheville bon il manque encore deux trois trucs quand même pour que ce soit vraiment la perfection d'une mercedes c'est mike qu'est ce que tu en penses un petit peu tu as fait un petit peu les essais de cette grosse lutte est ce qu'elle coûte le bagnole à son servant c'est comme le golf bien en confort je trouve précision de conduite beaucoup de nouvelles technologies intégrées il faut s'y faire il ya quand même pas mal à apprendre ouais c'est ça faut s'y faire parce que en termes d'ergonomie sur l'écran tactique voilà un peu les vues de laver ouais complètement donc c'est il faut apprendre prendre le temps ouais après en termes de tenue de route et de motorisation réagir sur des choses super sympa que le diesel là vous allez ouais je t'avais dit hier le diesel 2 litres tdi 150 chevaux voilà honnêtement pour moi c'est l'un des meilleurs la it fsi vous l'avez ici à les chanceux voilà un peu plus pataude même si à la 150 chevaux je suis pas à l'impression qu'elle un peu plus poussive ouais mais le couple du diesel puisque le silence aussi du moteur ouais beaucoup plus intéressant et il y a eu un bon travail sur l'insonorisation super merci mike de blog moteur retrouvez le sur blog moteur merci merci à toutes choses comme il est toujours dans ses réglages tu sais quoi mais tu penses quoi de cette golf fut nettement ouais ouais dis moi la vérité franchement on va prendre un vrai on est bonne bonne surprise déjà sur le style je l'attendais pas particulièrement et au final trouve que c'est une mise à jour qui est plutôt bien faite elle a gagné en caractère donc avantages et puis après à rouler c'est ce que j'ai dit dans mon commentaire c'est la patronne on va pas se mentir ça dégomme c'est la patronne carrément franchement pour moi dans sa catégorie la telle qu'elle à ce que à l'heure actuelle mieux que classe à mike mais non mais je ne passerai pas se positionne pas vraiment elle peut attaquer c'est le monde est très bien les chercher entre guillemets c'est pas non plus son c'est pas non plus la volonté promenant elle est entre deux elle elle est plus là le message là il passe plus sur la 308 etc calmez vous toi calmez vous c'est moi la patria entre une 308 bien bien équipé bien optionné et une golf 8 comme ça apprenez quoi la voie bien sûr qu'après par contre par contre c'est un ami rationnel non je suis curieux d'avoir en gros je suis curieux d'avoir le prix de cette version l'autre élément qui va prendre en compte c'est que pour moi elle vaut 35 millions de prestations en prestations globales il n'y a rien à dire franchement c'est trop c'est un gros de technologie pour rien j'ai pas besoin d'un iphone écran tactile et les vieux de la vie et autres éléments important parce qu'on parlait de 308 je pense que là où peut-être la 308 a de la place à faire c'est sur le design etc ou peut-être qu'ils feront la différence après honnêtement tu veux acheter un truc carré tu veux mettre ton argent au bon endroit ouais moi j'aime bien moi j'aime bien les détails tu vois cette petite fois et ça sert à quoi ça et bah quand tu prends un angle quand tu prends un virage quand tu prends un virage un peu serré tu es dans ton virage ton regard il va taper le montant ouais mais là tu as la petite fenêtre qui te donne finalement un petit angle de vision donc ça c'est un angle de vision sécuritaire ouais et je trouve ça vraiment super et tu penses quoi de la face la face avant de prime abord elle fait vraiment très écrasé elle fait polo tu vois c'est dommage ça fait à moitié rt1 à moitié à moitié golf 7 je suis d'accord c'est pas trop et en fait au final ça passe ça voit plus tu t'habitues et plus ça passe et les nervures du capot ouais par contre ça super ça c'est bien alors on le voit pas trop sur cette peinture mais effectivement c'est bien travailler les nervures et quand on est en poste de pilotage ces nervures là elles permettent aussi de se donner un angle de vision une projection à ouais toi elles t'ont servi moi je trouve que servent en fait quand tu fais tes manoeuvres à savoir finalement où tu es si tu es pas trop radar de recul et bip bip dans tous mes sens parce que je crois que finalement par rapport à la golf 7 ce capot il est un peu plus plongeant pour des questions d'efficience je crois mais par contre moi j'ai vraiment du mal c'est avec la face avant et surtout tu as la bouche le logo je l'ai trouvé un petit peu de chip mais je pense que c'est parce qu'il doit y avoir le lidar de tous les capteurs et voilà c'est vrai qu'il perd un peu en qualité parce que ça reste vraiment plastique a plus le reflet après c'est comme ça c'est une nouvelle génération mais je sais pas si tu as vu les versions gte c'est prévu pour deux mille mois franchement là la calandre avant un peu style renault sport tu vois j'adore ouais 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 là on est sur les finitions style il faut savoir les amis qu'on a trois niveaux de finition ils ont revu un petit peu au catalogue du coup on a la première finition qui s'appelle life je crois et à la finition de golf mais ça c'est pour l'allemagne nous en france on aura la finition life style comme ici donc équivalent à cara carat est la version airline et puis après on aura pour début de 2020 gti gte et peut-être la golf 8 r la e-hybride c'est comme l'idée en fait c'est l'ancienne gte parce que c'est la e-hybride c'est la 204 chevaux ouais la gte passe à 240 chevaux d'accord que la gte elle va avoir le mot hybride essence plus évolué donc 240 chevaux et hybride 204 chevaux c'est l'ancienne gte golf c'est d'accord ok merci mike pour ces infos je ne savais pas voilà les amis dites nous en commentaire qu'est ce que vous pensez un petit peu de cette golf 8 la couleur les conflits tout ça il y en a un peu pour tous les goûts et ça ça C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors voilà, là c'est les autres gens de 17 pouces, moi j'aime bien aussi, l'arrière, ça fait un peu Golf 7, Golf 8, il y a du changement quand même, je vous rassure, c'est pas relifting, c'est vraiment la nouvelle Golf 8, on ne voit que des golfs, là ça doit être la Golf 3, et oui c'est la Golf 3, on a vu tout à l'heure la Golf 4, la Golf 7, la Golf 6, bref, on voit toutes les générations qui roulent encore aujourd'hui sur les routes, et ça, c'est quand même sympa, elle a traversé le temps et les générations, et rouler en Volkswagen ou rouler en Golf, clairement il y a une histoire. Dites-moi vous les amis si ça vous choque entre guillemets, et c'est pas pour faire une polémique, mais est-ce que ça vous choque de voir quelques approximations sur les ajustements, des plastiques durs, et finalement une finition qui reste assez austère, malgré les équipements économiques qu'elles soient équipées. Avant que tu sors de cet habitacle, qu'est-ce que t'en penses toi, de cet intérieur ? C'est ce qu'il lui fallait en fait, c'est-à-dire avoir une Golf qui ne change pas, mais qui s'adapte à la technologie, donc bon, il récupère les éléments du groupe, donc finalement c'est nouveau sans être nouveau, mais c'est ce qu'il lui fallait pour être dans la tendance, et puis avec pas mal d'équipements de série, et puis c'est joli, c'est bien intégré, pas beaucoup de boutons, c'est épuré, c'est propre, c'est une Golf. C'est ce qu'il lui fallait pour se mettre à jour aujourd'hui sur le marché en 2020, clairement, avec deux écrans tactiles, digital, bon, moi je regrette, c'est l'absence de boutons physiques, mais bon après. Et moi je regrette le bouton sur le volant. C'est vrai, tu regrettes. Bah, parce que ouais, c'est les mêmes qu'avant, et c'est une tannée à utiliser, il faut un bac plus 5. C'est vrai, moi je trouve pas, par contre, tu vois, moi j'ai l'habitude aussi de conduire de l'environnement Golf. De l'environnement Golf, Volkswagen, j'ai l'habitude, donc ça, ça me choque pas, pareil, les commodos, c'est pareil, c'est les mêmes fonctions, donc il n'y a pas de soucis. C'est voilà, il faut s'adapter, on s'adaptera, et du coup la Golf s'adaptera aussi à son marché, plutôt la 6 s'adaptera, en tout cas elle s'adapte très bien à son marché, donc je pense qu'il n'y a pas de soucis sur ça. En tout cas au niveau des concurrentes, on a les Peugeot 308, on a Mercedes classe 1 aussi, mais là on reste dans du premium, donc là il faudra viser aussi des finitions très premium. On a du Renault Mégane 4, on a du Citroën C4 Cactus, je crois, donc on a un petit peu tout ça, sachant qu'attention les amis, maintenant aujourd'hui, Volkswagen, au niveau des prix, ça me fait plaisir. Il faut savoir qu'une Golf 8 aujourd'hui est accessible à partir de 28 000 euros, par contre elle sera à ce prix là, super bien équipée, même sur les finitions d'entrée de gamme. Donc voilà, ça reste assez cher, on va se rapprocher un peu plus du marché des premium, et on va s'éloigner un peu plus du marché des généralistes. Sachez que là, la nouveauté, c'est que vous avez un écran entièrement digitalisé, ça c'est un petit peu la mode, c'est tendance, et vous pouvez vraiment paramétrer quand vous le souhaitez, l'affichage. Voilà, vous avez l'affichage classique, ou sinon, bienvenue dans le futur avec cette Golf 8, on aime, on n'aime pas. On va mettre aussi le GPS en fond d'écran, c'est pas mal aussi, comme ça vous avez vraiment quasiment les yeux sur la route, et vous avez aussi, vous ne voyez peut-être pas encore, l'affichage des droits, qui est juste là, et ça c'est pas mal aussi. Alors pendant que Emeric conduit, moi je vais m'attarder un petit peu sur l'éclairage de l'ouvrance. Alors, c'est pas facile à s'y retrouver dans cet écran, il y a un petit temps d'adaptation, éclairage de l'ouvrance, je ne sais pas pourquoi. Voilà, allez, on va essayer, donc je peux tout paramétrer, mais ça on le verra dans une autre vidéo, de nuit ça va être encore plus intéressant de voir qu'on peut changer un petit peu la couleur intérieure, c'est une première dans une Golf, et ça change aussi, ouais, l'écran de conduite, donc à voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de sympa, je sais qu'il y a des effets lumineux un peu partout, il y a le mode mood, alors là c'est pas mal aussi, donc là c'est vrai que là c'est c'est de la technologie d'éclairage d'ambiance, donc c'est fun, ça rend un peu plus fun, cette Golf qui à la base, d'origine initialement, est un peu austère, et là le fait de pouvoir personnaliser un petit peu l'intérieur en couleur, donne un petit éclat, une petite jeunesse supplémentaire, cette Golf 8, c'est quelque chose qu'on attendait, parce que ça a son petit effet, et ça ne coûte rien, vous pouvez éteindre cet éclairage, et comme ça vous êtes tranquille, donc il y en a pour tout le monde dans cette Golf 8, tu veux quoi le mode sport, c'était juste pour savoir, en fait le line assist, tu vois, il réagit de façon moins violente, il met des petits coups dans le volant, mais il ne m'empêche pas de passer au-dessus de la ligne, c'est vrai que là tout est actif, donc j'ai plus de bouton ici sur la partie centrale, donc si tu veux que je te mette en mode sport, je mets en mode sport, sinon individuel, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a comme règles, pas hyper intuitif, je crois qu'il y a un capteur qui fait que dès que j'approche ma main, je crois que tu reviens sur, ouais, c'est, ouais, bon, alors le mode individuel, qu'est-ce que t'as comme paramètre, t'as la direction confort, t'as l'entraînement confort, je pense que c'est assez confort, éclairage confort, en arrière, pas mal d'années en arrière, 83, première Golf, Golf 1, ensuite on a la Golf 2, la Golf 3, c'est un peu les sketchs qui ont été dessinés à l'époque, et là en superposition, on voit les évolutions légères, alors c'est vrai que quand on compare la dernière Golf 8 ici avec la Golf 1, effectivement, il n'y a presque plus rien à voir, tout s'est fait en douceur, chaque décennie a eu son petit lot de golf, alors ici, on va dire à ma gauche, vous avez la dernière Golf 8, ici vous avez différentes configurations, vous avez du blanc, d'anthracite, vous avez même du jaune, je ne sais pas qui prendra du jaune lors des achats, et ici, surprise, on a les anciennes générations, les vrais, alors il manque juste la Golf 7, mais on va commencer par la Golf, c'est la Golf 2, la Golf 3, Golf 4, on a un petit peu, alors après il y a eu un, il y a eu un saut, au niveau stylistique, la Golf 5, c'était mon ancienne voiture, j'avais là, un litre 9 TDI et 105 chevaux, ici la Golf 6, c'était une douce évolution de la Golf 5, et puis voilà, après vous avez la Golf 8, alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, la face avant, je reste un peu dubitatif, alors de toutes les couleurs, dites-moi laquelle vous préférez, jaune, un peu bizarre, jaune d'acré, blanche, grise, gris, clair, grignardot, grise, blanche, bon bref, couleur un peu austère, et honnêtement, celle-ci, elle ressort un petit peu du lot, je ne sais pas ce que vous en pensez, déjà, j'adore ses jantes, ses jantes 18 pouces, déjà, ça lui confère vraiment un aspect très sportif, et du coup, avec cette couleur, du coup, vous avez les plastiques noirs qui ressortent un peu plus sur la carrosserie, ce qui, du coup, lui confère, excusez-moi de la répétition, un look beaucoup plus sportif, c'est ce qui lui manquait un petit peu sur d'autres configurations, alors moi, ce que j'aime bien, ici, du coup, on a des éléments en noir qui ressortent, ça, c'est pas mal, alors j'adore, c'est l'intérieur, regardez-moi l'intérieur, ça, j'aime beaucoup, ça, je valide beaucoup, à un intérieur, beaucoup moins austère que sur d'autres Golf 8, par contre, ou en revanche, au niveau entretien, il faudra faire attention, parce que les vêtements foncés, avec la pluie, ça risque de colorer un peu le tissu, donc il faudra être très minutieux sur l'entretien de l'intérieur, ici, la petite feutrine à l'intérieur des portières, plastique dur, plastique dur, ici, donc c'est vrai que, bon, au niveau qualité des matériaux, on peut, au moins, se poser quelques questions, ici, imitation à lui brosser, mais c'est du plastique, ajustement, ici, sur certaines parties du plastique, ajustement un peu douteux, ça dépend, en fait, quelle finition vous avez, et quel Golf vous aimez, mais toutes les Golf ne se ressemblent pas, apparemment, savoir que dans cette Golf 8, finalement, la vitalité, ça ne change pas vraiment, ça reste une Golf 7, malheureusement, aussi bien sur le coffre, 380 litres, et puis, accessibilité en place derrière, vous allez voir, alors, par contre, on a la chance, ça reste assez haut, en termes de seuil, de toit, alors là, il faut savoir que le siège est quand même reculé, de manière assez, voilà, il est bien reculé, le confort des sièges, on a un moelleux des sièges, alors, je ne sais pas si c'est une option en plus ou pas, mais le côté Alcantara sur les sièges arrière, renforce, entre guillemets, cette impression de confort, honnêtement, je suis super bien assis, un peu d'espace, aux genoux avant, mais forcément, le siège avant est reculé au maximum, vous ne serez pas déçu sur cette Golf 8, comme sur la Golf 7, je suis dans l'oreille, en fait, que ce ne sont plus des vérins, mais plutôt une baguette, sorry, et oui, ça, je ne savais pas, ça a changé par rapport à la Golf 7, donc, messieurs, ils sont en train de nettoyer le moteur, regardez un petit peu, qu'est-ce qui se passe, sorry, thank you, regardez un petit peu, donc, il y a pas mal de cache plastique, c'est bien propre, c'est bien, c'est bien fini, ici, on a une Golf 4, je crois qu'on va faire ça, au niveau de l'essai, on va essayer de comptabiliser le nombre de golf qu'on voit et le nombre de générations de golf qu'on voit, alors, ici, vous avez des jambes 18 pouces, pour moi, c'est les plus belles, c'est celle qui donne un petit peu un côté sportif à cette Golf 8, à l'arrière, alors, là, c'est vraiment une couleur assez criarde, à l'arrière, voilà, vous avez une autre, un autre aspect de cette Golf 8, fausse sortie d'échappement, alors, c'est même pas des sorties, maintenant, c'est, c'est clairement assumé, c'est même plus du fake, c'est, c'est stylistique, je sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis, ici, on reprend un petit peu, hein, les feux de la, l'ID3, vous savez, cette voiture 100% électrique, il y a des airs, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, c'est gentil, si on dit 8 pouces, ou celle-ci, en 17 pouces, dites-moi, tous les ans, une autre paire de jantes, je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, là, c'est des jantes un peu plus massives, on est encore une fois sur du 17 pouces, alors, un autre style, ici, on a trois jantes différentes, à vous de voir, ici, on est sur du 17 pouces, elles sont aussi pas mal en 17 pouces, voilà, vous avez des adaptateurs USB-C, pour de l'USB, maintenant, c'est la nouvelle norme, dans toutes les voitures, vous avez des prises USB-C, donc, si vous êtes encore comme moi, avec ce petit embout USB à l'ancienne, vous allez paraître pour des vieux, mais c'est encore le cas de pas mal de personnes, du coup, il faudra avoir ces adaptateurs, sinon, vous êtes cuit. Un changement stylistique, à l'intérieur, il s'opère aussi, aussi bien, donc, à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais on est toujours sur une ambiance assez austère, on est sur des sièges, et un accoudoir que vous reconnaîtrez depuis des générations, il n'a pas changé, ensuite, vous allez voir, quelques changements, et même quelques surprises, moi, j'ai été surpris, par, si vous voulez, la simplicité de la planche de bord, on aime, on n'aime pas, en tout cas, il n'y a moins de boutons, et les peu de boutons qu'on a, ils sont tactiles, ici, on a une boîte de vitesse, mécanique à 6 rapports, et on a surtout, et là, vous allez être choqués, les amis, c'est manuel, ça fait un peu de chiffre, je vais vous l'accorde, comme, c'est plastique dur, ici, 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 voilà, si vous avez aussi, là, justement, des sièges manuels, sur le côté passager, vous avez aussi des sièges, que je reconnais très bien, fabriqués, si on voit le Zaghen, ils n'ont pas changé, vous avez ici, un petit rangement supplémentaire, une boîte à gants, vous la connaissez, clairement, bon, ma première impression, c'est que, bon, ça fait très technologique, justement, avec ces deux écrans, un petit peu, c'est un petit peu la mode, un petit peu dans l'air du temps, par contre, je suis un petit peu déçu, vraiment, les amis, sur la qualité des plastiques, le ressenti, ou parfois, je me demande si ça ne fait pas un peu plus chip que sur les anciennes générations, assez curieux, comme réflexion, vous allez me dire, et même quelques ajustements, qui sont parfois approximatifs, et ça, ça reste curieux, quand même, dans la nouvelle des golfs, bon, à voir, dans le temps. Alors, pendant que Aymeric teste un petit peu les différentes aides à la conduite, alors là, c'est fou, là, vous avez l'affichage tête haute, vous avez l'assistant de direction, conduite semi-autonome, vous avez un écran tactile, ici, vous avez plus de touches, tout est aussi tactile, mais il n'y a pas de retour haptique, donc c'est un petit peu bizarre, c'est, il faut vraiment s'habituer, il faut prendre le temps de s'habituer, parce que, du coup, il n'y a plus du tout de commandes ici, sur la console, donc, du coup, c'est un peu... Alors, pendant que monsieur prend le matos photo, attends, on va rouvrir le coffre, nouveau logo, ici, ici, pas de doute, golf avec une nouvelle typo, je crois, ici, on a un coffre qui reste inchangé par rapport à la golf 7, on est sur 380 litres de volume de chargement, avec ici, une petite trappe pour augmenter le volume de chargement, mais voilà, il n'y a pas de nouveauté, en soi, sur le côté habitabilité, puisque, forcément, on reprend les mêmes bases que la golf 7, c'est la même plateforme que la golf 7, et à l'arrière, en fait, l'habitabilité me reste inchangé. Clairement, vous êtes sur les mêmes dimensions qu'une golf 7, à quelques centimètres près, si je ne m'abuse, et du coup, vous avez quand même de quoi accueillir au moins deux adultes à l'arrière, sans problème, à noter aussi les petits éclairages d'ambiance, qui, de nuit, changeront tout de suite la vie dans une golf 8, vous avez le petit accoudoir, si vous voulez absolument profiter à 2, de l'arrière de cette golf, sinon, franchement, ça reste assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une jambe de volant, et surtout un volant qui change, jambe de volant beaucoup plus grosse, j'ai l'impression, qui donne cette impression, qui renforce plutôt cette impression de premium, ou semi-premium, non, c'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, un de cet intérieur, en tout cas, moi, j'aime bien, c'est pas mal, ça déroute un peu, et ça dénote un peu, parce que du coup, on n'a plus de bout de tour physique, tout est ici, on est sur une boîte DG, à cet rapport, c'est un dessin qui me rappelle un peu les Porsche 911, vous voyez, les dernières Porsche 911, on se même levier de vitesse, on aime, on a mis, je ne sais pas si vous rappelez avec Emeric, on avait essayé ce petit cross, justement, alors, c'était pas au Portugal, c'était en Corse, mais c'était un petit peu l'histoire qui nous unit, toi et moi, c'était notre premier, notre première rencontre, si tu veux, exact, exact, est-ce qu'il va, est-ce qu'ils veulent doubler ce petit cross, merde, je rigole, bon, il est quand même pas mal, en tout cas, vous étiez nombreux, mais vous êtes toujours nombreux à être intéressés par ce petit cross, on n'avait pas essayé de couleur, ah non, 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 ah, même la config, ouais, c'est sympa, bon, sur la chaîne, vous étiez plus de 100 000 vues, donc c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il intéresse, est-ce que vous allez tôt de temps à aimer cette nouvelle Golf 8, je pense que oui, d'ailleurs, je crois que c'est la Golf, là, je crois que c'est la Golf la plus vendue en Europe, hein, il me semble, on parle de la Golf 7, est-ce que la Golf 8 va rester sur les mêmes performances à avoir dans le temps, les amis, j'espère que c'était, c'est sur cette Golf 8 vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, donnez votre avis en commentaire, et surtout, je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501